Aller bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la Yousérie Kim TV, je m'appelle Hugues Dersin. On va faire honneur à l'Italie qui vit des moments difficiles pour le moment avec le coronavirus. Nous voici sur le circuit de Monza et on a pris la célèbre Ferrari 488 GT3. On va partir pour une découverte totale du circuit. Un premier tour d'installation au calme pour chauffer les gommes et les freins. Ensuite un tour où je vous laisserai pariffriter du son du moteur, de l'environnement. Et un troisième tour où je vous expliquerai les points de freinage et les différents virages du circuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a l'air des habitures sur le site. On a l'air des produits commercialisés pour chauffer ses bras, par exemple. On a l'air de l'intérieur de leur temps, ce qui se passe. C'est parti où je l'aise. C'est parti. On a l'air, de la France. Je m'appelle une deuxième tour sur le track. On va effectuer de nouveau un setup de base. Ah, il n'a pas arbolique. Et je pouvais se profiter d'un tour de l'environnement de son moteur. De cette Ferrari 488 QT3. C'est parti. 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 Sous feu, les stands sont ici à droite. Longline droite avant la première chicane. Droite gauche, freinage à 150 mètres. De la sixième, on descend en première. On fait attention au coup d'un rouge, à ne pas se les prendre. Ça déséquilibre la voiture. On réexhalère. Voilà, virage à droite ici qu'on prend en fond, pied dedans. On monte les rapports jusqu'en sixième. Ici, deuxième chicane, freinage à 100 mètres, gauche-droite. On peut la prendre en deuxième. On fait attention de nouveau au bout d'un. On réaccélère. Troisième, quatrième, freinage ici au rail à droite. Vous avez une marque orange, vous freinez là, vous descendez d'un rapport. On réaccélère, quatrième, freinage au panneau 50. On descend en trois, on met un peu sur les livreurs à l'intérieur. On se laisse écarter. Lille droite avant Ascari, on met la six. Freinage ici, sous le panneau publicitaire. On descend en trois. On enroule bien Ascari. On soigne sa sortie. Lille droite avant la parabolique. On tape la six, on freinage, nos panneaux blancs 100 mètres ici, voilà. On descend en troisième. On vient serrer la corde. On laisse la voiture sortir à l'extérieur. On réaccélère. Et voilà, on a fait un tour du célèbre circuit de Monza. Le temps de la vitesse. Allez, on est parti. Il nous reste encore à peu près 7 à 8, tout de l'affaire. De nouveau sans setup. On se déclenche à l'extérieur. On se déclenche à l'extérieur. C'est parti. C'est le Ferrari 488 que j'aime beaucoup, voire toute très saine, très plaisante à piloter. Même en setup de base. C'est parti. On peut facilement tomber sur les 50. On peut faire un setup, c'est compliqué. C'est parti. 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 On va laisser la voiture, c'est un régal. Je n'ai vraiment pas peur, j'essaye de trouver vraiment les limites de la voiture, et je peux vous dire qu'elle en a encore sous la pédale. J'exagère un peu ici à Oskari, il y a encore quasiment trois dixièmes guérinier, ce serait un vrai régal, elle est rapide. La mer Chicane ici, on arrive quasiment à 270 km, pour un freinage en première, pour arriver à 60 km heure, vous voyez la décélération énorme. J'ai vraiment freiné au dernier moment. Ah oui, on place l'auto où on veut, le frein est excellent. C'est bon. 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 C'est bon corprisir avec cette voiture. J'avais un gros go-cooker pour la Bentley, avec sa conduite en droite et son son magique. Et ici, au niveau plaisir de pilotage, je prends beaucoup de plaisir avec cette Ferrari. Il y a un peu de freinage trop tard, mais ça passe. Il se situe aussi de Monza, qui est quand même pas mal bossé. On entend pas mal que ça tape avec la suspension. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On a un peu l'arche à la parabolique. On a accéléré trop tôt. Mais on reste quand même en 1.50, on reste stable. Et on reste constant. Au niveau du chrono. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, il est très à l'aise dans ses chicanes. Sous-titrage ST' 501 C'est tout à l'heure de ma part, je vais montrer un peu le train sur le visor et la voiture se laissait emporter vers la droite. Dernier tour avec cette Ferrari et puis on rentre au stand. Sous-titrage ST' 501 Il n'était pas concentré, je regardais mon téléphone, sorry. Dernier tour, on oublie. J'ai été déconcentré par mon téléphone. C'est la période difficile, je reçois beaucoup d'informations sur mon téléphone pour le coronavirus. Il n'y a pas de même, j'ai été voir certaines choses. Allez, on rentre au pit. Ici tout de suite à droite. On rétrograde en freine. Première 50 et nous voilà rentrés au stand. Voilà on a fait une dizaine de tours sur le circuit de Monza. Le temps de la vitesse franchement super agréable. Très très bonne voiture. C'est la première fois que je roulais avec et que je faisais autant de tours avec cette voiture. Monza c'était une découverte en même temps que vous aussi sur ce jeu. Voilà je vais mettre le jeu en pause comme ça on entendra un peu moins de bruit. Voilà super vidéo passée avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié. Partagez-la, commentez-la, mettez-y un pouce bleu. Voilà moi je vous dis à très bientôt. A mon avis on va certainement aller voir le dernier circuit italien pour la vidéo suivante. Donc voilà moi je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Faites attention aux autres dans cette période difficile. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.